... Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par le ministère de l'Éducation nationale, on va enchaîner aujourd'hui avec le programme que vous avez déjà réalisé en classe, en SVT. Donc on va entamer la cinquième unité qui s'intitule l'immunologie. Alors on va se poser tous la question, pourquoi tombe-t-on malade ? Alors on sait que nous vivons dans un environnement contenant des millions de micro-organismes dont beaucoup sont pathogènes, ils sont donc virulents, et capables de déclencher des réponses immunitaires. Mais ce sont de rares cas dont on tombe malade. Ceci suggère donc que notre organisme dispose d'un système qui le protège et qui préserve son intégrité. Ce système-là est appelé le système immunitaire. Alors la question globale qu'on va se poser, c'est comment le système immunitaire préserve-t-il l'intégrité d'un autre organisme ? Alors cette question-là, on va l'aborder en trois chapitres, en trois sous-questions. La première sous-question, c'est comment le système immunitaire arrive à distinguer entre ce qui est du soi, ça veut dire ce qui nous appartient, et ce qui est du non-soi, ça veut dire ce qui est étranger et qui peut déclencher des maladies. La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes mis en jeu lors de la réponse immunitaire ? Troisième question, quels sont les dysfonctionnements de ce système immunitaire ? Donc aujourd'hui, on va traiter la première question, c'est-à-dire le premier chapitre, c'est comment se fait la reconnaissance du soi et du non-soi. Ça veut dire comment notre organisme reconnaît ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Et on va traiter en premier lieu la notion du soi et du non-soi. Alors vous voyez un individu en train d'inhaler une multitude de virus. Là aussi, vous voyez, à la surface de la peau, on voit des millions de bactéries. Là également, vous voyez des grains d'opolin, qui sont des éléments étrangers à l'organisme, qui ne sont pas pathogènes, mais qui peuvent déclencher une réaction immunitaire. Donc tous ces éléments-là, on va les appeler, entre autres, ce ne sont pas les seuls éléments, mais il y en a beaucoup. Alors le non-soi, c'est tout élément qui peut induire une réponse immunitaire. Il peut être intrinsèque, comme l'exemple des cellules cancéreuses. Là, on voit le développement d'une tumeur cérébrale, par exemple. Donc il peut être soit intrinsèque, c'est un soi modifié. Donc ce sont nos cellules qui sont modifiées. Ce sont des cellules cancéreuses, par exemple. Ou extrinsèques, pathogènes, ça veut dire extrinsèques, virulents, peuvent produire des maladies, comme les virus et les bactéries. Comme il peut être extrinsèque, mais non pathogène, c'est le cas des grains d'opolin. Ce qui est du soi. Le soi, donc, c'est tout élément, qui peut être un organe, des cellules, des molécules, qui sont issues de l'expression du génome de l'individu. Donc maintenant, on a pu distinguer entre le soi et le non-soi. Maintenant, on va se poser la question, comment l'organisme reconnaît-il le soi et le défond, et reconnaît le non-soi et l'évite. Alors, pour ceci, nos cellules disposent de certains marqueurs, qu'on va appeler soit des marqueurs secondaires, soit des marqueurs principaux. Alors, on va commencer par les marqueurs secondaires du soi. On va prendre l'exemple des globules sanguins. On sait tous que lors de la transfusion sanguine, il faut veiller à ce que les groupes sanguins des donneurs et des récepteurs soient compatibles. Alors, pour ceci, on va évoquer les travaux de Karl Lentz-Tenner, qui découvre pour la première fois les groupes sanguins ABO. Et ceci, en comparant le son des différents sujets. Donc, en fait, il a constaté une agglutination du globule rouge en présence de différents sérums sanguins. En 1940, le groupe sanguin Rhesus a été découvert. Donc, c'est un autre marqueur secondaire. Il a été découvert. Donc, il s'agit de protéines membranaires, des globules rouges. Donc, les hématies qui portent ce type de protéines sont dites Rhesus+, et les hématies qui ne disposent pas de ces protéines sont dites Rhesus-. Donc, là, on voit les expériences qui ont été réalisées. Donc, les groupes sanguins qui sont similaires ou bien qui sont compatibles ne présentent pas d'agglutination. Alors que les groupes sanguins différents, après leur mélange, on voit qu'il y a une agglutination. Alors, comment se fait cette agglutination ? Ou bien, comment se fait la transfusion sanguine ? Donc, cette agglutination se fait par la présence sur la membrane cytoplasmique des globules rouges, qui, je rappelle, sont des cellules anucléées, ça veut dire qu'elles n'ont pas de noyaux. Donc, à leur surface, on voit, il y a la présence de certaines protéines appelées agglutinogènes. Donc, ce sont les marqueurs secondaires du soin. Ce sont des glycoprotéines situées à la surface des hématies, et on les appelle aussi agglutinogènes. Elles se différencient entre elles par la partie terminale de leur arborisation sucrée. Ça veut dire que ce sont des protéines qui sont ancrées dans la membrane cytoplasmique des hématies et présentent des arborisations sucrées. Et c'est la terminaison des arborisations sucrées qui fait la différence entre les groupes A, groupe B, groupe AB et groupe O. Alors, on distingue quatre groupes sanguins, groupe A, B, AB et O. Donc, à partir de ce tableau-là, on va définir les différentes combinaisons possibles. Alors, le groupe sanguin A, ces hématies, ou bien les hématies du groupe sanguin A, présentent à leur surface des protéines appelées agglutinogènes A. Et le sérum de l'individu qui porte le groupe sanguin A présente des anticorps appelés des agglutinines. Ce sont des protéines plasmatiques. On les appelle des anticorps. Donc, ils présentent les anticorps anti-B. Pour le groupe B, ils présentent des agglutinogènes B et dans le sérum, il y a une agglutinine anti-A. Et donc, c'est pourquoi les globules rouges du groupe B ne peuvent pas être donnés au groupe A, à l'individu du groupe A. Pourquoi ? Parce que l'individu du groupe A présente un sérum avec des anticorps B et peuvent donc s'agglutiner avec les antigènes présents à la surface du globule rouge du groupe B. Le groupe AB, il présente les deux agglutinogènes à sa surface, mais ne présente pas d'agglutinine dans le plasma. C'est pourquoi le groupe AB peut recevoir le son de n'importe quel groupe sanguin. Pour le groupe O, il ne présente pas d'agglutinogènes, mais son plasma présente les deux agglutinines A et B. C'est donc pourquoi le groupe O, c'est un donneur universel, mais il ne reçoit que du groupe O. Alors maintenant, on va aborder un autre type de marqueurs principaux du soie. Donc sachant que les marqueurs secondaires, ça caractérise les cellules qui n'ont pas de noyaux, mais on doit les reconnaître quand même comme éléments du soie. Donc maintenant, on va aborder les principaux ou bien les marqueurs principaux du soie qui sont le complexe majeur d'histocompatibilité ou bien le CMH. Alors, ces marqueurs-là ont été mis en évidence à travers un certain nombre d'expériences. Donc on prend ici l'expérience du greffage. Donc on fait des expériences et on voit le résultat. Exemple, on greffe un morceau de la peau d'un animal au même animal. Donc en même temps, l'animal est donneur et receveur. On s'aperçoit donc que la greffe a réussi à 100%. Donc il s'agit d'une autogreffe. Ça veut dire qu'on a greffé l'organe d'un individu dans le même individu. Deuxième expérience, on prend un morceau de peau d'un animal et on la greffe à un autre animal qui est de la même lignée. On s'aperçoit que la greffe a réussi. Donc il s'agit d'une autogreffe. Pourquoi ? Parce que les deux animaux sont de la même lignée ou bien sont de la même race. Troisième expérience, on prend un morceau de peau d'un animal et le greffe à un autre animal qui est d'une race différente. Donc on s'aperçoit que la greffe a été rejetée. Et là, on parle donc d'une hétérogreffe. Donc à partir de ces expériences, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'il y a un lien de parenté entre les individus, la greffe va réussir. Deuxième type d'expérience, ce sont les résultats de greffe totale entre donneurs et receveurs dans différentes situations. Donc la situation 1, situation de vrais jumeaux, le taux de réussite est de 100%. Entre frères et sœurs, le taux de réussite de la greffe est de 80%. Si le taux de parenté n'existe pas, s'il n'y a pas de parenté, le taux de réussite est nul. Donc le taux de réussite des greffes est en étroite relation avec le degré de ressemblance entre le matériel génétique du donneur et celui du receveur. Ou bien, il est en étroite relation avec le lien de parenté entre le donneur et le receveur. Il s'agit peut-être de protéines. Donc il s'agit de matériel génétique. Et le matériel génétique s'exprime, se forme de protéines. Donc il pourrait s'agir de protéines produites de l'expression de l'information génétique qui se localisent à la surface des cellules et qui permettent de reconnaître si le greffon est compatible ou non avec le soi. Donc le greffon porte des cellules qui ont à leur surface des protéines. Ces protéines-là vont être reconnues par le receveur comme soit du soi, soit du non-soi. Ils vont être donc soit acceptés, soit rejetés en fonction de ces marqueurs-là. Donc une fois qu'on a supposé que les marqueurs du soi sont du type protéique, donc c'est une supposition, on doit vérifier cette hypothèse-là en prenant une partie de la membrane plasmique d'un leucocyte, par exemple, et on l'agrandit. Donc on voit que la membrane plasmique est formée de deux couches lipidiques avec des membranes intégrées, donc des membranes qui sont intégrées dans la... des protéines intégrées dans la membrane et qui présentent des arborisations sucrées. Ces arborisations sucrées-là, ce sont elles qui définissent la compatibilité ou la non-compatibilité. Donc les molécules de CMH existent accrochées aux membranes plasmiques de toutes nos cellules nucléées. Le rôle de ces molécules est d'aider le système immunitaire à différencier le soi du non-soi. Donc ce sont des marqueurs disto-compatibilités. Donc là, on voit la différence entre le CMH1 et le CMH2. Donc le CMH1, c'est une protéine intégrée formée de quatre sous-unités. Donc on voit les sous-unités α1, α2, la sous-unité α3 et β2M, tandis que le CMH2 est composé de quatre sous-unités α1, β1, α2 et β2. Donc, si on récapitule, le CMH1, le complexe majeur d'histocompatibilité de type 1, il est composé de glycoprotéines situées à la surface de toutes les cellules nucléées, ça veut dire qu'elles présentent un noyau, y compris les cellules immunitaires. Le CMH2, ce sont des glycoprotéines situées uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires. Donc le CMH1 est présent chez toutes les cellules à la surface, alors que le CMH2 n'est présent que chez certaines cellules immunitaires, qui jouent un rôle dans la coopération cellulaire au niveau de l'immunité spécifique. Alors, le CMH a été découvert pour la première fois à la surface des leucocytes, ça veut dire le globule blanc, d'où son appellation de départ qui était HLA, ou Human Leucocyte Antigène. Les globules rouges, on a dit que ce sont des cellules nucléées, donc ils ne disposent pas de CMH, mais de ce fait, ils vont manifester des marqueurs secondaires dont on avait parlé, ce sont donc les aglithinogènes, ou bien le rhésus. Donc si on récapitule, le soi est reconnu du non-soi grâce à des marqueurs qui se trouvent à la surface des cellules, soit nucléiers ou nucléiers. Donc ces marqueurs-là, on peut les classer en marqueurs principaux et marqueurs secondaires. Les marqueurs principaux, ce sont le CMH1 présent chez toutes les cellules, et le CMH2 présent chez les cellules à vocation immunitaire. Alors que les marqueurs secondaires ne sont présents que chez les cellules à nucléer, comme les HMASI. Maintenant, on va voir l'origine du CMH, ça veut dire l'origine génétique. On a dit que le CMH, c'est un ensemble de protéines, donc toutes protéines et l'expression du gène, donc l'expression du matériel génétique. Donc on va voir combien de gènes vont gouverner la synthèse des protéines du CMH. Donc le CMH est gouverné par 4 gènes qui se trouvent au niveau du chromosome numéro 6. Donc le CMH1 est gouverné par les gènes A, C et B, alors que le CMH2 est gouverné par le gène D, avec ses sous-gènes, donc le DR, DQ et DP. La caractéristique majeure de ces gènes-là, c'est que ce sont des gènes polyalléliques. Donc on voit par exemple là, le gène A, il présente 239 allèles, le gène C, 120 allèles, le gène B, 494 allèles. Mais à quoi donc sert toute cette diversité allélique ? Donc cette diversité allélique sert à définir pour chaque individu une combinaison d'allèles et donc une forme de CMH unique à chaque individu. Donc chaque individu porte une combinaison allélique qui lui est unique et dont il a hérité chaque moitié de l'un de ses parents. Donc on sait que les chromosomes sont transmis par la méiose et par la fécondation. Donc les gènes du CMH vont être hérités la moitié chez le père et la moitié chez la mère. Donc un individu ne va ressembler ni à ses frères, ni à sa maman, ni à son père du point de vue CMH. Donc le seul cas où on aura les mêmes CMH, c'est le cas des vrais jumeaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le même matériel génétique. Donc voilà. Maintenant si on prend cet exemple-là, on a par exemple là le père et la mère. Donc les génotypes du père et le génotype de la mère. Donc si on fait après fécondation, on obtient deux individus, l'individu 3 et l'individu 4. Donc l'individu 3, voilà son génotype. Donc si vous vous amusez à faire l'échiquier de croisement, vous allez obtenir le génotype de l'individu 4. Maintenant on va voir quel est le rôle du CMH. Donc l'antigène, on va annoncer deux définitions, celle de l'antigène et celle du déterminant antigénique. Donc on va définir en premier lieu l'antigène. Donc l'antigène est une substance naturelle ou synthétique qui, reconnue par le système immunitaire d'un organisme, est capable de déclencher chez lui une réponse immunitaire. Donc l'antigène, c'est toute substance ou particule qui peut déclencher une réaction immunitaire chez l'individu. Le déterminant antigénique, c'est une partie, c'est un peptide de l'antigène. Lorsque l'antigène est fragmenté au niveau des cellules de l'organisme, il est subdivisé en petits morceaux, en petits peptides qu'on appelle les déterminants antigéniques. La caractéristique du déterminant antigénique, c'est qu'il a la capacité de produire une réaction immunitaire semblable à celle de l'antigène. Donc pour induire une réponse immunitaire, les antigènes doivent être reconnus par les cellules effectrices du système immunitaire, que sont les lymphocytes. Pour être reconnus par les lymphocytes, les antigènes doivent être pris en charge et présentés par des molécules membranaires spécialisées. Ça veut dire que chaque cellule doit présenter son contenu protéique à l'extérieur, et elle va donc l'exposer, afin que le système immunitaire, qui est présenté par des lymphocytes, doit le contrôler et voir si le contenu est intègre ou il n'est pas intègre. Les figures de ce document représentent des schémas explicatifs illustrant le rôle des molécules du CMH dans la présentation des peptides du soi et du non-soi. Donc on prend la figure 1 par exemple. Dans le noyau de la cellule, on a de l'information génétique sous forme d'ADN. Donc cet ADN contient des gènes normaux. Ces gènes-là sont exprimés, ou bien sont transcrits en ARNM. L'ARNM quitte le noyau vers le cytoplasme. Il va donc être traduit en peptides du soi. Ces peptides-là vont être emballés sur le CMH1, qui est lui aussi une protéine produite par les gènes du noyau. Et cet emballage-là va être véhiculé par des vésicules de sécrétion vers l'extérieur. Et donc la protéine du CMH qui est en association avec l'antigène va être exposée vers l'extérieur pour être reconnue par les lymphocytes qui représentent le système de défense de l'organisme. Alors, si l'antigène, ou bien le déterminant antigénique qui est présenté sur le CMH est un élément du soi, il n'y aura pas de reconnaissance avec le lymphocyte et donc il n'y aura pas de destruction de la cellule porteuse de cet antigène, ou bien de ce déterminant antigénique. Dans la figure 2, on a par exemple des gènes mutants, ça veut dire des gènes qui ont subi des mutations, comme par exemple dans le cas des cellules cancéreuses. Ces gènes-là sont transcrits en ARNM et l'ARNM est traduit en protéines mutantes. Donc ces protéines-là vont être chargées sur le CMH et vont être exposées vers la surface de la cellule et donc il y aura reconnaissance entre le CMH et le déterminant antigénique et le lymphocyte. Et cette reconnaissance-là se traduit par une attaque du lymphocyte vers la cellule porteuse et donc la cellule va être détruite par le système immunitaire. Troisième cas, c'est lorsqu'il y a une invasion d'un antigène à la cellule. Donc la cellule va internaliser l'antigène, elle va donc le phagocyter, ensuite le détruire et le fragmenter en petits morceaux qu'on appelle les déterminants antigéniques. Ce sont des peptides du non-soi. Ces peptides-là vont être chargées sur le CMH et vont être véhiculées vers l'extérieur de la cellule. Et donc ces éléments-là, parce qu'ils ne sont pas du soie, ils vont être reconnus par les lymphocytes et donc la cellule qui porte des éléments du non-soi va être détruite. Donc c'est ça le rôle du CMH. Donc les molécules du CMH, du CMH1, s'associent aux peptides obtenus lors de la dégradation d'un échantillon de protéines cytoplasmiques du soie ou du non-soi, donc le cas du virus, le complexe CMH1 peptide migre vers la surface cellulaire et le peptide sera exposé aux cellules immunitaires spécialisées à cet effet. Donc on parle des lymphocytes, par exemple là, les lymphocytes Tc. Si le peptide présenté relève du soin, il n'est pas reconnu par les cellules immunitaires et la cellule ne sera pas attaquée. Dans l'autre cas, si le peptide présenté ne relève pas du soin, par exemple le cas des peptides viraux ou bien le cas des peptides mutés, donc la cellule sera reconnue par les cellules immunitaires et la cellule qui le présente sera détruite. Donc pour le CMH2, on ne l'a pas présenté ici, donc le CMH2, il joue le même rôle mais chez les cellules immunitaires. Il présente la particularité chez les cellules immunitaires qui vont recevoir l'antigène, ils vont le segmenter et ils vont le présenter à d'autres cellules immunitaires lors de la réaction immunitaire spécifique ou bien lors de la coopération cellulaire. Alors qu'en bilan à cette activité-là, l'identité biologique du soin va être définie de deux façons, soit par les marqueurs principaux chez les cellules nucléées, soit par des marqueurs secondaires chez les cellules anucléées. Donc ces marqueurs principaux-là, ils sont soit le CMH1 qui est présent à la surface de toutes les cellules nucléées, soit le CMH2 qui est présent chez certaines cellules à rôle immunitaire. Donc pour le CMH1, il permet la présentation des déterminants antigéniques. Et donc deux cas de figure se présentent. S'il y a une reconnaissance par les lymphocytes des cellules présentant l'antigène, donc la cellule va être... Donc cet antigène-là va déclencher la réaction immunitaire qui conduit enfin à la destruction de la cellule infectée ou bien porteuse du non-soin. S'il n'y a pas de reconnaissance avec les lymphocytes, donc la cellule ne sera pas détruite. Et elle sera donc considérée comme du soin. Le CMH2, on a dit que son rôle, c'est de présenter des déterminants antigéniques par les cellules CPA qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène. Donc ce sont des cellules immunitaires. Deuxième cas, si les cellules ne possèdent pas de noyaux, exemple les érythrocytes ou bien les hématies, elles présentent des marqueurs secondaires. Voilà, donc je vous remercie. Et donc la question qu'on va se poser et dont on va répondre dans la vidéo prochaine, c'est comment l'organisme fait face à des éléments du non-soin ou bien aux agents pathogènes qu'ils rencontrent dans le milieu.